Musique Monsieur le député, monsieur le conseiller départemental, monsieur le président de la communauté des communes, Mesdames, Messieurs les vice-présidents, mes chers collègues maires, les représentants de la gendarmerie, les représentants des pompiers, les représentants de l'OFB et de l'ONF, les services de la poste, du SIAT, de la DMR, nos artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales. Tous nos voeux se tournent naturellement vers vous. Que cette année 2024 vous soit heureuse, prometteuse et pleine d'épanouissement professionnel et familial. Cette année 2023 s'achève. Elle restera encore sous le signe de la guerre en Ukraine et en Israël. Tristesse et désespoir. 2023 a vu grandir nos inquiétudes face aux expressions de haine et de violence, notamment les agressions face à l'action contre les forces de l'ordre. De nombreuses catastrophes climatiques ont également frappé notre territoire. Épisode de sécheresse, suivi d'inondations et de vins violents. Cela nous rappelle que la nature reprend ses droits. Être maire, c'est écouter les bonnes et les mauvaises nouvelles. Être là pour les moments importants, qu'ils soient agréables ou plus tristes. C'est avec beaucoup de peine et de chagrin que nous avons accompagné sept personnes dans leur dernière demeure. Cela concerne les deux villages. Déjà dix mois se sont écoulés. Un nouveau conseil municipal, un nouveau premier adjoint, un nouveau deuxième adjoint et un nouveau maire. Ces élus s'investissent énormément dans leurs fonctions. Je les encourage, je les félicite. Au cours de l'année 2023, nous avons célébré trois mariages et un pacte. Parmi ces heureux événements, la cigogne est passée trois fois dans le village. Nous félicitons les parents. Il est temps de faire un résumé sur les travaux effectués en 2023. Concernant le village de Lamure, Démolition du plancher du clocher de l'église, celui-ci a été refait en oeuvre. Pose de panneaux d'informations plantés à l'entrée et à la sortie du village. Démolition d'une cheminée vétuste, installation d'un poids à la voie dans un appartement communal. Diverses réparations dans les bâtiments communaux, maçonnerie, peinture, etc. Entretiens et réparations des rues communales effectués par les employés communaux, que je remercie chaleureusement. Concernant le village d'Argent, création de socle en béton pour la signalétique des rues du village, ainsi que la pose de beaux panneaux bois, réalisé bénévolement par M. Christian Roboux, que je remercie. Réparations du chemin de Notre-Dame, effectuées par les employés communaux et moi-même, 5 tonnes d'enrobés mises en place. Réparations d'un mur en pierre de taille rue des écoles. Réparations d'une barrière communale plateau Montréal, qui une fois de plus a été détériorée la semaine dernière. Confections d'une dalle en béton pour améliorer l'accès au conteneur de la déchèterie. A ce sujet, je remercie M. Thirivoin pour sa participation. Ne soyez pas étonnés d'apercevoir un conseiller ou moi-même en train de déboucher une canalisation, une grille ou d'autres travaux. N'oublions pas que la première économie d'une commune est d'être autonome et de garder notre budget pour nos futurs projets. La commune est devenue propriétaire d'un bien vacant depuis le 16 novembre 2023, si loin sain du Conseil Général. Rassurez-vous, nous ne les mettrons pas dehors. Nous avons une excellente complicité. Nous arrivons au projet 2024. La mise en place de radars pédagogiques, ces travaux seront effectués en régie avant la fin du mois de janvier. A ce sujet, je vous remercie de votre patience, car le sondage date du mois de juin 2023. Par ailleurs, pour assurer une sécurité supplémentaire, une nouvelle signalétique au sol est prévue pour le printemps. A l'entrée de notre commune jusqu'au Colombier, distance de marquage 2 km, coût de l'opération de 11 000 euros. Nous remercions le Conseil Général pour sa participation de 45 %. L'acquisition de la totalité du pied tanqué, qui à l'heure actuelle appartient à l'EPF. Après cette acquisition, il est prévu d'aménager 2 à 3 appartements, voire plus, à loyer communal. A ce jour, nous attendons les plans fournis par M. l'architecte. Projet de la centrale Volcaïque, avec la société Valéco. Lors du sondage public du 24 décembre 2023 jusqu'au 5 janvier 2024, il n'en ressort. Aucun avis défavorable. Nous sommes conscients que ce projet comporte beaucoup de difficultés. L'aboutissement de ce parc solaire permettrait la protection des troupeaux contre la prédation actuelle. A ce sujet, j'encourage les éleveurs de Beauvain au Vain-Caprain. Le nettoyage naturel de nos montagnes est devenu indispensable. Aujourd'hui, ce métier devient très difficile. Beaucoup trop de prédation, beaucoup trop de bêtes perdues. Nous sommes de tout cœur avec eux. Suite à ceci, nous noterons que cette location de la zone de 40 hectares serait une rente annuelle non négligeable pour notre commune. Je tiens à préciser que la zone naturelle de Mille a été évitée. Ainsi que la zone protégée du petit état. La communication est essentielle dans la vie commune. Nous avons bien confiance que nous vivons dans un monde en mouvement. Les nouvelles technologies ont la capacité de rapprocher nos citoyens, d'accélérer le partage de l'information. Je sais que vous êtes nombreux sur nos supports numériques d'information. Les élus qui m'entourent, petits et grands, je les remercie à nouveau pour leur investissement au sein de la vie communale. Nos associations, qui nous donnent de la joie et du bonheur. L'association des comités des fêtes de la Mure. Je cite M. Antonin Ferrault et toute son équipe. L'association Culture et Loisirs, comité des fêtes d'argent. L'association du Rio, avec un grand chef d'orchestre, M. Francky Fapolino. Et tous les bénévoles qui sont très importants à l'heure actuelle. Je ne l'oublie pas, notre secrétaire Karine, qui est pour nous un élément fondamental, s'investit tout au long de l'année, qui entoure toute son équipe avec ses compétences et sa bonne humeur. A chacun d'entre vous, je présente mes voeux de santé, de bonheur, de réussite. Je vous remercie de votre attention. Vive la France, vive la République. Sous-titrage ST' 501